C'est situé à Shanghai dans cette ville qui est aujourd'hui la ville la plus dynamique de la Chine économiquement, culturellement aussi, très ouverte sur le monde. Donc c'était un choix assez pertinent qu'ont fait le groupe UT à l'époque de s'associer avec l'université dans cette ville et notamment avec l'université de Shanghai qui est en fait qui est l'université gérée par la municipalité de Shanghai elle-même, donc qui confère pas mal d'avantages pour les étudiants qui viennent, des facilités administratives et une reconnaissance qui est de plus en plus importante aussi. Donc l'université de Shanghai c'est 40 000 étudiants, c'est une petite ville, répartie sur trois campus. À l'UTSUS on est sur un campus des trois, celui qui est le plus grand, 20 000 étudiants à peu près. L'université de Shanghai tous les ans remonte dans les classements en Chine. Bon top 20 à première vue c'est pas tip top mais ça fait depuis dix ans qu'elle a monté dans les classements elle était dans les 70 il y a encore il y a encore cinq ans à peu près et tous les ans elle remonte grâce aux efforts mis sur la recherche sur l'internationalisation des étudiants et c'est vraiment une université qui est assez dynamique et on le voit même visuellement dans l'université c'est de plus en plus accueillant pour les étrangers et assez dynamique ça bouge pas mal donc en quelques chiffres clés donc à peu près 40 000 étudiants, 3 000 étudiants internationaux qui viennent, c'est en augmentation tous les ans. Il y a 28 facultés donc l'UTSUS fait partie des 28 et aussi des 7 universités facultés d'ingénierie, c'est l'une des sept. Donc on est assez privilégiés à l'université puisque leur stratégie de développement s'appuie sur des points clés comme l'internationalisation, le recrutement de talents et le développement des programmes interdisciplinaires et c'est ce qu'on fait à l'UTSUS donc on a pas mal d'avantages. L'UTSUS pour l'instant c'est ici dans le campus, donc c'est un campus un petit peu l'américaine, on a un petit peu tout pour faire du sport, pour se loger, la bibliothèque au centre et puis donc bien sûr toutes les salles de cours. L'UTSUS est dans un bâtiment et à partir de l'été 2017 sera certainement dans un bâtiment qui sera vraiment dédié qu'uniquement à l'UTSUS. Il est en construction et l'année prochaine on va déménager. Pour l'instant c'est encore en plein dans le centre du campus. Aujourd'hui on a quatre programmes à l'UTSUS. Donc le premier programme qui est né depuis la création c'est le programme pour les étudiants chinois de niveau bachelor. Donc juste après l'équivalent du bac, le Gaokao, les étudiants intègrent l'UTSUS. Ils sont formés pendant trois ans, l'équivalent du TC dans les UT et puis ils partent pour à peu près 120 étudiants chinois en France pour finir leur diplôme d'ingénieur et c'est pour l'instant la plus grosse coopération universitaire en nombre d'étudiants entre la France et la Chine. Vous connaissez, vous avez des camarades chinois qui sont ici et qui viennent de l'UTSUS. Les autres finissent en une année leur bachelor chinois d'ingénieur. Donc pour ce programme-là, c'est des étudiants que vous côtoyez quand vous êtes à l'UTSUS. Ils sont un peu plus jeunes quand vous êtes en niveau branche, mais c'est sympa parce qu'ils ont beaucoup d'activités associatives. Ils essayent d'accueillir les étudiants français avec le club des français, etc. Donc c'est toujours bien d'avoir ce rapport avec ces étudiants chinois de l'UTSUS. Ensuite, on a un deuxième programme qui s'est créé et qui concerne les TC4. Donc c'est un programme d'un semestre. Je ne parle pas tellement de ce programme. Mon collègue viendra le mois prochain pour présenter aux étudiants TC ce programme-là. Moi, je vais me focaliser sur les programmes de niveau branche, donc LCIE et IE, qui sont accessibles aux étudiants des UT et des partenaires. Aujourd'hui, à partir de ce semestre, on a des diplômes universitaires qui sont délivrés par les UT. Pour l'instant, l'UTC a fait valider l'ensemble. Donc pour l'instant, c'est l'UTC qui va offrir ses diplômes universitaires. On espère que dès le semestre, peut-être la fin du semestre ou le suivant, on aura aussi des diplômes inter-UT entre les différents UT. L'UTBM va certainement valider ça très prochainement. Pour les niveaux, pour l'admission dans nos programmes, il faut savoir que l'ingénieur international, c'est principalement des étudiants qui sont vraiment à la fin de leur cursus, le dernier semestre d'études de préférence, mais certains viennent un petit peu avant. Donc c'est juste avant le PFE. Et l'en culture et innovation pour l'entrepreneuriat, c'est plutôt après le TN40, après le stage. Et même après, on accueille des étudiants qui sont jeunes diplômés aussi, des UT ou autres, et aussi des gens en formation continue dans ce programme-là. Pour la première fois ce semestre, une ancienne UTC est venue intégrer ce programme après dix ans d'expérience professionnelle chez L'Oréal, parce qu'elle voulait se mettre à jour un petit peu sur tout ce qui était gestion de projets innovants, etc., entrepreneuriat. Et aussi parce qu'elle voulait s'acclimater au mieux à la culture chinoise, donc apprendre la langue et avoir des cours de culture. Les deux programmes sont sur le même modèle, on va dire, pédagogique, méthode pédagogique en projet. Donc sur quasiment toutes les UV, vous avez un projet appliqué en entreprise, que ce soit dans IE ou LCI, à part sur les cours de culture. Donc dans un premier programme, on va commencer par IE, donc c'est vraiment destiné aux profils qui souhaitent s'orienter vers une des carrières à l'international et plutôt à des postes de managers dans des entreprises françaises ou étrangères, avec un lien avec la Chine, bien sûr. Et c'est vraiment beaucoup plus tourné vers tout ce qui est industrie, mais également, évidemment, technologique, en prenant compte les révolutions récentes technologiques qui sont aujourd'hui présentes et qu'il faut exploiter, que sont les CASI. Donc je ne sais pas si vous connaissez ces termes, révolution CASI. CASI, c'est C pour connectivité, A pour AI, intelligence artificielle, S pour sensors, les capteurs, et I pour interface en machine. C'est des choses qui sont aujourd'hui en train de s'accélérer et qu'il faut réussir à utiliser, que ce soit dans les grosses entreprises ou les start-up. Donc le deuxième programme, Land Culture Innovation pour l'entrepreneuriat, c'est plutôt pour les ingénieurs qui sont destinés à avoir un profil plutôt entrepreneur ou intrapreneur, donc être plutôt dans l'innovation, dans les centres d'innovation des entreprises ou dans des entreprises plutôt PME, PMI ou start-up. Parce que là, on vous demande de créer de zéro des projets avec tout ce qui va avec, le business model, le budget, etc. Vous êtes accompagnés pendant toute cette formation par beaucoup d'entrepreneurs et d'industriels qui sont sur Shanghai ou ailleurs. Il y a aussi des personnes qui viennent de l'étranger, qui viennent dans ce programme. Notamment, on a ouvert le semestre actuel avec un professeur de Stanford qui a fait un petit séminaire sur le design thinking. Donc, en fait, on essaie d'avoir des thématiques à chaque fois pour lier à l'innovation, comment innover par différentes méthodes testées et approuvées par nos enseignants. Donc, je vais détailler un petit peu plus le programme Ingénieurs International. Donc, c'est uniquement au semestre d'automne. Vous pouvez candidater au semestre de printemps. Donc, c'est à peu près mars, avril pour les candidatures, mais à faire valider au préalable par vos UT, par vos responsables de formation ici. Et ensuite, vous pouvez faire un stage, un PFE le semestre suivant. Nous, on vous aide en fait pour les procédures de visa, pour étendre le visa étudiant six mois de plus pour faire ce stage. Ce qui n'est pas en fait évident, puisque si vous voulez partir au semestre prochain directement en stage en Chine, vous devez passer en fait par des agences, puisque en fait, ça n'existe pas le visa stage sans passer par une université agréée en Chine. ça n'est pas possible de faire. Donc, en fait, il faut absolument faire d'abord un semestre d'études et après être prolongé pour faire un stage. Vous restez sous la responsabilité de l'Université de Shanghai. Ensuite, vous avez évidemment énormément d'opportunités de rencontrer des industriels en Chine dans le cadre de cours et de visites et de projets. Donc, vous avez en fait trois projets, trois visites et conférences dans le semestre à peu près une fois par mois par des industriels. Donc, Alstom, Suez Environnement, Faurécia, etc. que vous connaissez sûrement très bien déjà, mais dans le contexte de la Chine pour mieux comprendre un petit peu les métiers et l'environnement chinois. Il y a toujours un petit focus sur comment évoluer en Chine et un projet industriel pendant tout le semestre. Vous avez un jour par semaine dédié aux projets en entreprise. Donc, c'est tous les mardis. Vous pouvez vous déplacer dans les bureaux de l'entreprise avec, c'est toujours par équipe de trois à quatre étudiants et vous allez en fait mener ce projet. En parallèle du projet industriel, il y a des cours tous les lundis soirs avec un professeur industriel aussi qui revoit les concepts, les concepts de gestion de projet et surtout vous coach. Quand vous êtes bloqué à un moment donné de votre projet, problème de communication, vous ne savez pas comment réaliser l'étape suivante, etc. Le professeur vous aide en fait à faire avancer le projet pour aller jusqu'au bout. Et donc ça, c'est un professeur soit de Forestia, soit de Suez Environnement qui vient tous les lundis soirs. Et après, en fait, à côté de ce cours là, qui est obligatoire, parce que c'est vraiment pour nous le plus important, c'est que vous soyez en fait, vous appreniez par la pratique. Donc, vous alliez vraiment directement dans les entreprises et essayez de vous confronter à cet environnement qui n'est pas évident culturellement du travail en Chine. C'est vraiment une expérience pour tous très enrichissante et une manière de se faire beaucoup de contact également. Et à côté de ce projet et de ce cours obligatoire, vous avez des cours obligatoires de mandarins. Et une liste d'UV optionnels qui sont transversales. C'est-à-dire que peu importe votre discipline, si vous êtes GI, GM, GSU, vous pouvez tous choisir n'importe lequel de ces cours qui sont plutôt destinés à faire du management ou à s'ouvrir à de nouvelles disciplines scientifiques, notamment la science des données, par exemple. On a décidé de le mettre en optionnel maintenant. Avant, elle était pendant très longtemps obligatoire parce qu'on pense que tous les ingénieurs aujourd'hui doivent comprendre ce que c'est que la science des données, l'exploration des données, le data mining, comment faire de la visualisation. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est, je pense, une chance à l'UTS, c'est qu'on a des professionnels de ce secteur, un ancien UTC qui dirige le laboratoire Complexity et qui donne ces cours-là aux étudiants. Et généralement, c'est vraiment utile. Et les entreprises recherchent aussi cette compétence. Je ne sais pas si dans vos cours, vous avez l'habitude de rajouter les compétences que vous avez sur LinkedIn, par exemple. C'est l'occasion de rajouter cette compétence Data Science qui est de plus en plus recherchée par les entreprises, même si vous n'êtes pas en GI. Donc voilà, beaucoup d'ouverture vers des disciplines nouvelles qui peuvent servir à tous les ingénieurs. Open Innovation. Tous les cours sont en anglais, à part les cours de chinois qui parfois sont aussi... On a des profs francophones qui font cours de chinois en chinois et français. Et les cours... Et sinon, l'intégralité des cours se fait en anglais. Les examens... On n'a pas des examens traditionnels. La plupart sont des soutenances sur les projets. Et très peu de tests écrits, à part pour les tests de culture. Donc 25 places disponibles pour le programme ingénieur international. Donc quelques illustrations du semestre passé. Donc des cours dans les entreprises. Par exemple, cette fin de semaine, nous allons aller dans une usine d'air liquide à Rangso pour le cours de gestion des risques et maintenance industrielle. Sur deux jours, le directeur opérationnel fait un cours sur les méthodes de gestion de risques. C'est un cours très, très apprécié. Ensuite, il y a des projets aussi où les étudiants doivent faire un projet orienté qualité avec des usines très chinoises pour le compte de Noroto. Et on a pas mal de visites d'entreprises à côté des cours qui permettent vraiment de comprendre l'environnement industriel en Chine. Pour le programme Lang Culture et Innovation, on est un petit peu sur le même modèle cours obligatoire de chinois, un peu plus intensif, 120 heures contre 60 heures dans l'autre programme. Et des cours de culture, donc Intercultural Communication, qui est donné par une prof de Sorbonne, mais aussi l'ancienne directrice de l'Observatoire social de chez Total. C'est toujours un des cours les mieux notés par les étudiants. Elle apporte vraiment les clés de compréhension quand on va dans une... Mais pas seulement en Chine, mais vraiment dans tous les pays, puisqu'elle a géré des conflits au niveau des pays en Afrique, au Moyen-Orient, etc. Les plus gros conflits qu'il y a pu avoir avec Total. C'est elle qui a une grande, grande expérience dans ces questions-là. Et elle prépare aussi beaucoup les ingénieurs de cette entreprise et d'autres en tant que consultantes pour les accompagner sur des nouvelles missions à l'étranger. Ensuite, on a un cours de gestion de projet. Comme dans le premier programme, il est obligatoire. Et la grosse UV également de ce programme, qui est Innovation in Smart Cities and Entrepreneurship, qui consiste à faire des cours toutes les semaines avec des entrepreneurs différents quasiment toutes les semaines pour voir vraiment les parcours de vie de ces personnes, quelles sont les difficultés qu'on retrouve et quelles sont les choses intéressantes qu'on retrouve dans chacun des parcours de ces personnes qui ont choisi l'entrepreneuriat et qui vous accompagnent sur les projets. À côté de ça, vous avez des mentors qui vous accompagnent en équipe pour mener un projet entrepreneurial en équipe interdisciplinaire. Vous avez des étudiants qui viennent des UT, des trois UT, mais aussi des étudiants d'école de commerce qui viennent dans ce programme-là, de Suisse notamment, pour faire ces projets-là. Donc, ce n'est pas uniquement ingénieur, mais vous allez avoir besoin de vos compétences d'ingénieur pour développer les produits. Beaucoup d'ateliers, de workshops, etc., pour faire des prototypes ou des choses comme ça, où vous allez devoir avoir le rôle de vrai ingénieur dans vos spécialités. et confirmer vos aptitudes pendant les workshops. Par exemple, vous allez voir après quelques vidéos où Samuel Gomez intervient en tant qu'animateur de workshops. Et voilà, ça marche plutôt bien. Vous avez à côté des cours aussi des visites d'entreprise, des visites d'incubateurs, des choses comme ça. et un voyage d'études que je vais vous décrire un petit peu plus dans les prochains slides. Donc, ce programme-là, contrairement à l'autre, est payant à hauteur de 1 200 euros parce qu'il contient le voyage d'études et beaucoup d'ateliers qui ont besoin de plus de matériel, etc. Ça couvre vraiment une petite partie de cette formation, puisque comme vous le savez, les formations de ce type-là, les cours de chinois ou de culture chinoise sont déjà plus chers dans d'autres universités et sans comprendre tout ce volet innovation. Et donc, on a des financements divers et variés pour aider à financer ce programme. Donc voilà, cette formation est aussi diplômante par l'UTC pour l'instant et par les UT, on espère bientôt. Un exemple de projet en entreprise de type start-up que les étudiants mènent actuellement depuis dix jours, une équipe de quatre étudiants sur les 32 qui sont actuellement à l'UTC travaille avec Mobike. Mobike qui est une start-up qui a commencé il y a à peu près quatre mois à développer dans toute la ville de Shanghai un réseau de vélos équivalent un petit peu au Vélib, sauf qu'il n'y a plus de bornes, tout se fait par app. Vous débloquez votre vélo par l'application qui est sur votre smartphone et vous roulez jusqu'à ce que vous alliez à votre destination. Vous garez le vélo et quelqu'un d'autre pourra le récupérer à cet endroit-là. Il n'y a plus besoin de bornes, de trouver les vélos à certains points, etc. C'est vraiment une vraie révolution à Shanghai et ça commence à se développer depuis dix jours à Beijing aussi, à Pékin. Il y a un avenir assez prometteur pour cette entreprise, pour cette start-up. Les étudiants sont sur un projet avec Complexity, le laboratoire associé à l'UTC, qui travaille sur les villes intelligentes, qui collecte les données dans la ville et essaie d'aider les entreprises ou les chercheurs à faire des projets liés à la ville, à l'amélioration des services en ville. Donc là, en fait, ce projet consiste pour les étudiants à créer un boîtier de capteurs à mettre dans tous les Mobike au moment de la production, on espère, pour que tous les Mobike soient équipés de ces capteurs et qu'ensuite, ils puissent créer des nouveaux services pour l'utilisateur. Donc ça, tout est à inventer par les étudiants et par le CTO de Mobike et par Complexity, qui sont associés pour ce projet-là, qui va durer cinq mois. Donc voilà, c'est un des projets possibles pour les étudiants du programme LCI. Les cours se passent beaucoup sous forme de conférences, workshops. Donc les workshops, par exemple, qui peuvent être faits, c'est d'abord, dans le cours d'entrepreneuriat, d'innovation, c'est prendre une journée entière pour essayer de définir qu'est-ce qui tient à cœur aux étudiants comme problème à résoudre et ensuite d'aller les vérifier sur le terrain. Donc comme l'erreur souvent de méthodologie chez les ingénieurs, c'est de commencer par développer une technologie et de dire qu'est-ce qu'on va en faire ? On va le pousser sur le marché et on va dire ok, c'est génial mon produit, il est super technologique, vous devez l'utiliser parce qu'il fonctionne bien, etc. Et en fait, là, il faut qu'on prenne l'autre chemin, puisque c'est ça qu'il faut faire maintenant, vraiment partir d'un vrai problème des gens et ensuite de développer une solution qui est adaptée à ce problème. Donc là, les étudiants ont choisi de travailler au semestre dernier sur la pollution parce que ça leur semblait être un gros problème pour les citoyens urbains de Shanghai et de développer ensuite des solutions adaptées. Donc ils ont choisi après de cibler les enfants et les personnes âgées. pendant un workshop, ils ont développé un prototype depuis l'idée vraiment très floue jusqu'à la sortie du prototype physique en 36 heures. Donc ce workshop s'appelle « How to build a prototype in 36 hours » et ils ont réussi à sortir ça grâce aux professeurs de l'Université de Shanghai et aux professeurs de l'UTBM, Samuel Gomez, qui étaient très activement derrière les étudiants pour les aider à sortir ces prototypes physiques et applications en général. Vous avez aussi l'objectif du coup à la fin de présenter votre produit, votre idée devant un jury de professionnels, d'investisseurs et d'entrepreneurs qui ont généralement réussi pour vérifier si votre idée fonctionne et avoir le maximum de conseils en retour. Donc c'est une expérience assez intéressante parce qu'au semestre dernier, les étudiants ne pensaient pas du tout, en débutant le semestre, arriver là sur scène et puis présenter un produit qu'ils ont complètement inventé. Et finalement, ça s'est très, très bien passé. Ils étaient très fiers, en fait, à la fin de pouvoir présenter ça, alors qu'ils pensaient que surtout ceux qui étaient en césure, certains étudiants viennent en césure, d'autres vraiment en échange. Ceux qui étaient en césure, ils pensaient vraiment plus venir apprendre le chinois, voyager, etc., ce qui est très bien. Ils ne pensaient pas arriver jusque-là et finalement, ils repartent avec une idée de projet. Certains continuent leur idée, notamment le projet qui a gagné le concours avec Justine au milieu, qui est de l'UTBM. Ils sont encore en train de continuer. Je crois que Nicolas aussi a un petit peu investi sur le projet. Donc c'est vraiment super. Nous, notre objectif, c'est qu'au moins tous les semestres, on ait un projet qui tienne la route et qui soit poursuivi par les étudiants, qui mène à vraiment la création d'une entreprise ou pas, au moins que l'idée soit testée jusqu'au bout et que potentiellement on crée de la valeur. Donc voilà pour le projet LCI d'entrepreneuriat. Dans le programme LCI, une des grosses étapes aussi, c'est le voyage d'études qu'on a voulu maintenant dans la province du Guangdong, à Shenzhen et à Guangzhou. À Guangzhou et à Shenzhen parce que c'est connu maintenant pour être la nouvelle Silicon Valley en Chine, mais aussi mondialement, ça commence à faire parler d'eux. Il y a vraiment tout l'écosystème pour créer des nouveaux produits, notamment en hardware, tout ce qui est IoT, etc. Il y a tout ce qu'il faut là-bas pour concrétiser ces idées. Donc on va visiter, bien entendu, aussi un petit peu la ville, donc côté culturel, mais surtout des acteurs assez importants dans la ville. Donc on préfère vous laisser la partie culturelle que vous pouvez faire vous-même les jours d'après. On vous laisse quelques jours après le voyage d'études qui est vraiment concentré sur des visites d'acteurs et d'entreprises, etc. pour faire vos visites culturelles. C'était un petit film des étudiants du semestre dernier. Donc là, on va visiter un centre de recherche lié à l'Académie des sciences chinoises, le SIAT, qui a des domaines de recherche assez pointus, en robotique, en intelligence artificielle, des choses comme ça. On comprend vraiment quelles sont les priorités du gouvernement chinois en termes de financement. C'est assez impressionnant de voir les moyens qu'ils mettent. Et aussi de rencontrer des chercheurs là-bas qui ne sont pas forcément tous chinois. Il y a pas mal de Français. On a rencontré un neurologue, un neuroscientifique, qui travaille sur comprendre les émotions du cerveau et les contrôler. Donc potentiellement, on aura des nouvelles innovations qui vont venir pour traiter, par exemple, la dépression ou des choses comme ça, autrement que par simplement la biologie. Et on va voir aussi des universités. Donc là, on a été voir une université dans le Guangdong, avec des étudiants chinois qui apprennent le français. On va voir des incubateurs pour voir où sont incubées les startups dans la ville. Un centre créatif, des accélérateurs. Donc là, Make it Happen, c'est une entreprise qui est assez jeune et qui aide les entreprises, les startups qui ont déjà leurs produits, leurs idées validées par le marché à partir sur l'industrialisation. puisque derrière, il est fortement lié à une capacité de production en Chine. Donc plusieurs usines qui peuvent fabriquer des produits hardware. Et lui, il aide puisqu'il connaît très bien le management de développement de produits et d'industrialisation. Et on rencontre des startups basées à Shenzhen, mais pas seulement puisque, par exemple, Wide qu'on a rencontré, c'est un entrepreneur français, franco-chinois, en fait, qui développe sa startup entre Shenzhen, la Silicon Valley aux États-Unis et Paris. Et là, en fait, il vient de finir un programme d'incubation qui est basé dans la Silicon Valley qui s'appelle Wide Combinator. C'est un des plus gros et des meilleurs incubateurs dans le monde qui a incubé Dropbox, par exemple, ou des choses comme ça. Et il vient de finir. Et là, il vient de lancer son produit. Donc, on a accès à des gens qui vraiment font les choses et lancent des produits assez innovants. Lui, c'est une enceinte, en fait, l'équivalent d'Amazon Eco, une enceinte contrôlable par la voix et par les émotions et qui est très, très belle et de très bonne qualité par rapport au Amazon Eco. Vous pouvez aller regarder Wide, si vous voulez, sur Internet. C'est assez impressionnant. Et on va voir aussi, évidemment, des grandes entreprises qui, contrairement à d'autres, arrivent encore à innover. Donc, c'est intéressant aussi de voir quelle culture il faut avoir dans une grande entreprise pour continuer à innover, ce qui est un peu bloquant dans beaucoup de cas, dans certaines entreprises françaises. C'est un petit peu le problème en ce moment. Comment se renouveler ? Comment continuer à innover ? Et là, on va voir des grandes entreprises qui ont, en l'occurrence, 3Node à seulement 20 ans et s'est développé hyper rapidement. C'est une entreprise chinoise. C'est vraiment le plus beau showroom qu'on ait jamais vu, en fait. Il développe des produits Smart Home pour le marché chinois pour l'instant, mais aussi des produits audio pour le monde entier, en fait. Pour l'information, puisqu'on a eu le cas beaucoup pour les UTEBM, j'ai fait une petite slide pour montrer qu'en fait, vous pouvez venir dans les deux programmes avec un projet professionnel qui confirme vos idées. Mais vous pouvez faire IE, le programme ingénieur international, puis faire un stage en Chine. Ça fait une expérience de un an en Chine qui est assez significative. Mais vous pouvez aussi faire IE et LCI si vous voulez continuer à apprendre le chinois ou développer votre projet entrepreneuriat, si vous en avez développé un entre temps. C'est le cas pour un étudiant de l'UTBM qui s'appelle Raphaël, qui a fait IE en 2014, puis LCI en 2015, qui a fait son stage ensuite. Et là, il a créé sa boîte pendant LCI. Il est encore en Chine actuellement. Il est directeur CTO d'une entreprise. Il a en parallèle sa propre entreprise qui est entre Shanghai et Paris. Il a créé mymook.com. Vous pouvez aller regarder aussi. C'est assez intéressant. Donc ça, c'est possible. Et puis après, tout est possible tant que vous gardez à l'esprit que le programme IE est seulement à l'automne et que LCI est sur les deux semestres. Un petit aperçu de ce qu'est la ville de Shanghai. correspondance au Québec. Sous-titrage ST' 501 Plus d'autres semestres. Rejoignez-vous ! Bien sûr. Estáivato. La tournage des fermes Leclerc 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 Sous-titrage ST' 501 ... ... Voilà, ça donne un petit aperçu de la ville qui dort pas souvent. On a toujours des choses à faire, il y a toujours des nouvelles. En plus, ça change tout le temps. Même si on arrive à faire un jour tout à Shanghai, le lendemain, il y aura forcément des nouvelles choses à faire. La deuxième tour, la plus haute du monde, vient d'ouvrir, vient d'être finie. C'est assez phénoménal. C'est vraiment une ville ultra dynamique. On a la chance d'être là-bas à moins d'une heure en métro de l'université. Vous êtes vraiment au plein centre, au plein cœur de Shanghai. Il y a des endroits vraiment... En fait, on pense que ça grouille partout, etc. Il y a aussi des endroits très sympas, très calmes aussi, dans les anciennes concessions internationales, par exemple, où les Français étaient pendant un moment. C'est vraiment une ville agréable à vivre. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est pour tous les portefeuilles. Je vais en parler un petit peu après pour le coût de la vie. Pour candidater pour les deux programmes, au semestre de printemps qui arrive, les dossiers seront accessibles sur le site Internet de l'UTSUS. à partir du 15 octobre. C'est un formulaire à remplir avec votre motivation, vos centres d'intérêt, etc. C'est important de bien remplir toutes ces parties, motivations, le plus personnellement possible, parce qu'après, ça influe sur les choix de projets qu'on vous trouve dans les entreprises. On vous demande quel type d'entreprise, quel type de mission vous avez envie de faire. La date pour rendre le dossier, au maximum, c'est le 1er décembre. Entre temps, avant, il faut bien faire valider à vos responsables de formation votre projet, si c'est un ST00. Et puis, essayer de voir s'il y a des équivalences à avoir, même si c'est un ST00. En fait, l'expérience montre, je peux m'avancer là-dessus. C'est qu'après, vous pouvez aussi faire valider certains crédits à vos responsables après avoir effectué vos projets. C'est le cas pratiquement tous les semestres. Il y a des étudiants qui reviennent et qui arrivent à faire valider leur projet industriel en tant que TX, ou je ne sais plus exactement. Mais c'est quelque chose d'intéressant, je pense, à noter. Les deux programmes sont en anglais, donc tout est à remplir en anglais. Et on n'a pas de niveau requis pour le LCIE en mandarin. Pour l'IE, c'est deux semestres de mandarin. Pour les préparations avant de venir, c'est important de savoir, une fois que vous avez reçu l'admission définitive pour l'université de Shanghai, vous pouvez prendre vos billets. Une fois que vous avez vos billets, vous pouvez prendre votre visa étudiant de six mois que vous pourrez transformer une fois sur place uniquement en permis de résidence si vous voulez faire un stage après. ça sera donc prolongeable. Et donc, on vous enverra un guide de toute manière pour bien résumer tout ce qu'il faut faire avant de venir et aussi à l'arrivée. Prévoir votre budget, etc. Pour information, les logements entre plein centre-ville et les logements à côté de l'université, ça peut être triplé. Dans le centre-ville, c'est vraiment très cher. C'est équivalent au prix quasiment de Paris maintenant. Alors qu'à côté de l'université, toutes les résidences étudiantes, etc., vous pouvez vous en sortir pour 250 euros à 300 euros. En résidence étudiante, en chambre double, c'est 1 500 yuan par personne. C'est à peu près 200 et quelques euros. À savoir, c'est qu'en Chine, tout se fait en cash. Donc, il faut prévoir le déplafonnement auprès de vos banques pour ne pas être bloqué au moment des retraits et pouvoir payer à votre arrivée, votre logement. Donc, souvent, c'est un mois de loyer plus de mois de caution. Donc, souvent, ça arrive qu'il faille payer 600 à 1 000 euros d'un coup en cash. Donc, ça, c'est vraiment important. En fait, ça paraît tout bête, mais c'est vraiment le problème auquel sont confrontés les étudiants à chaque fois, tous les semestres. Donc, bien prévoir ça en sachant qu'HSBC a en fait un partenariat avec tous les HSBC dans le monde. Et si vous avez un compte en France et en Chine, c'est facile de transférer de l'argent et sans frais, contrairement aux autres banques. Donc, voilà, au niveau de la vie en Chine, au niveau de la météo, il faut savoir qu'il fait très froid en hiver et très chaud en été. Donc, c'est un aspect à ne pas négliger pour ne pas être surpris quand vous venez. Les mi-saisons sont vraiment très agréables, mais ces deux saisons-là, il faut être un petit peu prévenu. Ensuite, vous avez, en fait, on a sur le site Internet de l'UTSUS un FAQ pour les questions les plus demandées. On a les questions type et les réponses à consulter sur le site Internet. Vous m'envoyez un mail et je peux vous envoyer le lien pour ça avec vos questions éventuelles. Et si elles ne sont pas dans les FAQ, je vous répondrai directement. Un point à savoir, c'est que tout le monde utilise WeChat en Chine. Donc, si vous prévoyez de venir en Chine, il faut que vous téléchargez cette application, même avant, pour avoir toutes les informations, pouvoir poser des questions aux anciens étudiants, les informations type logement, etc. Les étudiants des semestres d'avant répondent facilement par WeChat. Et puis, voilà. Vous avez aussi pas mal d'informations sur le site Internet, notamment sur les UV. Il y a les détails des UV avec les heures, etc. Donc, n'hésitez pas à les consulter. Je pense qu'on a à peu près trois quarts d'heure pour les questions éventuelles, si vous en avez. Le départ, c'est février à juin, fin juin. Les dates sont aussi sur le site Internet exact. Une fois que vous vous candidatez, on vous envoie une lettre officielle d'admission avec votre heure, date d'arrivée, enfin d'accueil pour le premier jour à Lutseus. Oui. Les admissions, c'est généralement fin décembre, début janvier, pour le semestre de printemps. Vous êtes intéressés par le programme LCIE ou IE ? LCIE ? D'accord. Vous voulez peut-être faire un stage en Chine après ? Ok. Vous êtes de quel GX ? Edim ? Tous ? GM ? D'accord. Vous avez des camarades qui étaient là au semestre d'avant ? Ou pas ? Ronfat, oui. Il n'a pas pu venir, finalement ? Oui, mais il devait venir aujourd'hui, s'il pouvait. Il n'était pas sûr de son emploi du temps. Le GAL. D'accord. Sébastien. En tout cas, en général, les retours des étudiants sur l'expérience Lutseus, c'est en un mot, c'est l'ouverture. Donc, ouverture sur l'international, aussi sur leur vision de leur propre projet, parce que ça aide à comprendre si on est plutôt attiré par la gestion de projet en grande entreprise, l'entrepreneuriat, sachant qu'il y a aussi un mix des deux. Ça aide un peu à identifier son projet professionnel un peu mieux et aussi à s'ouvrir au monde professionnel, dans le sens où vous avez énormément de contacts avec des professionnels. Et ça démystifie pas mal de choses aussi. Tout ce qui est créer sa star poste, ça reste un mythe dans beaucoup d'esprits. Et en fait, après ce programme, on sait que finalement, ce n'est pas si compliqué. Et qu'en fait, si on prend le projet dans le bon sens, finalement, c'est assez logique. Et puis, on apprend aussi à définir si ça vaut le coup ou pas. Échouer le plus rapidement possible, c'est très important. Apprendre à échouer le plus rapidement possible, c'est vraiment la philosophie de l'entrepreneur maintenant. Il ne faut pas s'obstiner pendant deux ans à développer un produit dans son garage sans faire des tests aussi à l'extérieur pour vérifier. C'est vraiment une élasticité du cerveau aussi à développer pour ça. Et une flexibilité, une adaptation à recevoir aussi des critiques, etc. C'est assez prenant, émotionnel parfois dans ce programme. Mais je pense que c'est une super expérience pour les ingénieurs des UT de pouvoir profiter de cet environnement hyper dynamique à Shanghai pour s'essayer à ça. Oui. Alors oui, ce que je n'ai pas dit là, c'est qu'on ne peut pas prévoir à l'avance son logement. Ça ne sert à rien de chercher sur Internet deux semaines avant. Il faut arriver sur place, prendre un hôtel pendant quelques jours, et puis faire des visites et vous signer quand vous trouvez un appartement qui vous plaît. Et vous emménagez généralement dans la semaine, voire le lendemain. En Chine, c'est vraiment ça. Il faut prévoir le cash du coup un petit peu avant. Pour le visa, de toute façon, il faut avoir une réservation d'hôtel. Il faut prendre de toute manière, même si vous êtes à la résidence universitaire, malheureusement, ce n'est pas possible de vous envoyer une confirmation définitive. Il faut quand même aussi arriver sur place pour confirmer votre chambre. Donc, dans tous les cas, il faut prendre une réservation d'hôtel pour quelques jours avant. Moi, je conseille quand même d'arriver une semaine avant le début du semestre, histoire de commencer à s'installer. En général, en une semaine, les étudiants trouvent, avec l'aide de ma collègue Isabelle. En principe, il n'y a pas de souci. À part si c'est dans le centre-ville, vous avez des demandes très précises. Là, il faut plus vous débrouiller. Mais si c'est à côté du campus, Isabelle a pas mal de logements à proposer. Oui, souvent eau froide, mais oui. C'est très variable. C'est vrai que souvent, c'est un peu difficile pour les étudiants. Français, mais surtout nos étudiants suisses qui viennent. Pour eux, c'est vraiment très dur. Mais une fois que le ménage est fait le premier jour, c'est un petit peu... Malheureusement, on ne peut pas garantir la propreté des résidences. Mais en tout cas, elles ont été rénovées. Les résidences universitaires pour les étudiants internationaux viennent d'être faites. Donc, au niveau standing de base, c'est bien. Après, la propreté, ça dépend de la personne juste d'avant. Malheureusement, malheureusement. Oui. Oui. En fait, il y a les résidences pour les étudiants internationaux et les résidences pour les étudiants chinois. C'est interdit de mélanger. Du coup, vous êtes... Je n'ai plus mon petit laser. Je ne sais pas si on voit ma souris quand je... C'est au niveau... Vous voyez la bibliothèque au centre. C'est sur la gauche. Donc, c'est pas très... Enfin, c'est à 10 minutes à pied de lutteuse. Et maintenant, il y a les mobikes et d'autres vélos un peu partagés qui sont dans l'enceinte du campus. Donc, en fait, une fois que vous avez l'appli, c'est hyper simple de se déplacer en vélo aussi. C'est nouveau. Nicolas, tu n'as pas dû voir encore les mobikes dans toute l'université. En fait, tout dépend de... Ça est variable parce que c'est les associations étudiantes. Donc, ça dépend s'ils sont très dynamiques à ce moment-là ou pas. Ça dépend des semestres. Mais ça dépend aussi de vous, si vous avez envie d'impulser aussi les choses. Vous pouvez aussi vous associer avec les étudiants chinois pour faire des choses. Tous les débuts de semestre, les étudiants des associations Club Français, l'association Vie étudiante de lutteuse, viennent présenter ce qu'ils font, donner leur contact, leur WeChat. Et après, vous pouvez les contacter pour demander des renseignements sur comment utiliser les terrains pour la piscine, etc. Ça dépend vraiment des semestres et des personnes. Mais en général, il y a quand même pas mal d'événements. En fait, ils aiment bien faire la cuisine avec les étudiants internationaux. Donc, ils invitent chez eux à faire la cuisine. Des pique-niques, des choses comme ça. Des sorties. Et là, depuis ce semestre, on a aussi un cours où, en fait, c'est des étudiants de master, donc au-dessus du bachelor en Chine, qui ont cours aussi avec nos étudiants de lutteuse internationaux dans le cadre du cours Approaching China. Donc, c'est aussi l'occasion d'avoir des étudiants qui ont un peu plus le même âge. Parce que les étudiants lutteuse, ils sont dans les trois premières années, ils sont en bachelor. Ça fait un petit écart. Ça va très bien pour les TC4, mais pour les branches, ça fait un petit écart. Donc là, on a trouvé la possibilité d'avoir des étudiants de master pour partager des cours d'Approaching China. Après, sur le campus, il y a des événements aussi organisés par la faculté des échanges internationaux. Donc, c'est beaucoup des spectacles ou des concours de chant, des choses comme ça. C'est très chinois, mais c'est une bonne chose aussi pour rencontrer les Chinois et les internationaux sur le campus. Généralement, c'est assez... Et au semestre de printemps, il y a aussi la journée internationale. Donc, il y a des stands de tous les pays. C'est vraiment intéressant parce qu'il y a des pays qu'on ne voit pas souvent, le Kazakhstan, etc., qui font des stands. et chacun, il va de bon cœur pour faire les danses, les chants traditionnels. Et la France est toujours représentée. Les TC4 sont très actifs au semestre de printemps pour organiser le stand français. Je crois qu'il y a un concours aussi de vote du meilleur stand. Je crois qu'on était les deuxièmes français. Ça dépend des gens, mais en général, quand vous êtes à Shanghai, dans l'université de Shanghai, vous n'avez pas le temps de faire tout ce que vous voulez. Il ne faut pas avoir peur de s'ennuyer parce qu'il y a tellement d'événements tout le temps. Et dans le centre, ce semestre, j'ai commencé à emmener les étudiants dans des événements organisés par la French Tech à Shanghai qui est très, très dynamique. Je ne sais pas si vous connaissez la French Tech en France. C'est une association de personnes volontaires, d'entrepreneurs qui représentent le savoir-faire français en matière de technologie et d'entrepreneuriat. Parce qu'entrepreneuriat, même en anglais, entrepreneurship, c'est français. Il ne faut pas l'oublier. C'est un état d'esprit français. Donc, la French Tech est très, très active à Shanghai. En un seul jour, sur le groupe WeChat, il y avait plus de 150 membres en un seul jour. Et là, on est 600 personnes, plutôt françaises ou francophones, à faire partie de cette communauté. C'est vraiment un vivier aussi de réseaux pour chercher des stages, des emplois, des partenaires, le jour où vous aurez besoin. Et là, la semaine dernière, on est allé à l'événement French Tech. C'était une petite conférence, un petit apéro. Et la conférence était sur la blockchain. C'est une technologie qui est maintenant très... potentiellement qui va bouleverser un petit peu beaucoup d'industries. Donc, c'était très intéressant. Et des événements comme ça, networking ou conférences ouvertes pas chères avec des acteurs internationaux, il y en a tous les soirs dans le centre-ville de Shanghai. Donc, c'est vraiment sur plein de thématiques différentes sur l'environnement, sur les technologies, sur les ressources humaines, sur la culture. Il y a vraiment de tout et tous les soirs. Il suffit d'être abonné au bon groupe sur WeChat et puis, on a toutes les infos. en fait, il n'y a pas d'abonnement. C'est une carte, ça coûte 2,50 euros à l'achat. En fait, on donne 2,50 euros de caution qui nous rendent à la fin si on rend la carte. Et en fait, on recharge autant qu'on veut sur la carte et en fonction du trajet, ça prélève entre 50 centimes et 1 euro, on va dire. non, même pas. 50 centimes pour un trajet. Ça dépend du nombre de stations. Non, le métro à Chang'e est vraiment bien. Après, la carte permet de voyager, de prendre le métro, le taxi, le bus, le maglev, donc c'est le train hyper rapide entre l'aéroport et le centre. ça permet vraiment de prendre tous les transports utiles à Chang'e. Non, directement dans la station de métro à l'arrivée. Ça dépend, mais souvent pas. avec un chinois appris à l'UTBM ou bien les applications comme Pleco. Pleco, c'est vraiment P-L-E-C-O. On se débrouille facilement. Il y a toutes les... On tape les mots en anglais, on a la traduction en chinois, on peut l'écouter et puis il y a des phrases clés, types qui servent pas mal. Après, c'est la débrouille. c'est ça qui est marrant en Chine. Je ne sais pas si Nicolas, tu peux faire un petit témoignage sur la vie en Chine. Comment ? Ah oui. Je ne sais pas si vous avez des questions un peu plus axées, un peu plus spécifiques par rapport à certains trucs. mais en gros, ce qui s'est passé, moi, j'étais en TC4, du coup, pas en master ou en branche. Mais c'était vraiment super bien. Après, c'est clair qu'au début, comme Jessica a dit, je pense que le plus dur, c'est de s'adapter au niveau de vie. Quand on vient de France, en général, l'état des appartements et tout ça, ça change un peu par rapport à la France. Mais au bout de deux semaines, on s'y fait assez vite. et à partir de là, on commence vraiment à passer un bon moment, je pense. Je pense que c'est les deux premières semaines qui sont dures, mais ensuite, ça va. Sinon, on a passé vraiment un super semestre. Il y a toujours quelque chose à faire, c'est clair. Et puis, même s'il n'y a pas grand-chose à faire sur le campus, ça ne veut strictement rien dire, parce qu'il y a tellement de choses à faire dans le centre-ville et dans tout ce qui est autour, même. C'est dingue. Surtout, si je peux donner un conseil, c'est n'hésitez pas à vous faire des contacts ou des amis dans les étudiants qui ne viennent pas forcément de l'Utseuse non plus, parce qu'il y a plein d'écoles sur le campus et il y a plein d'étrangers et surtout les Chinois qui ne sont en général pas l'Utseuse vu qu'ils sont un peu plus âgés, ils ont tendance à plus sortir et faire des voyages et du coup, ça peut être intéressant de se faire guider par des personnes comme ça aussi. C'est ce qu'on a fait beaucoup en tout cas. Sinon, en général, ça se passe toujours soit, il y a un peu un grand espace à côté de l'université où il y a tout ce qui est resto. Tous les étudiants vont manger là-bas le soir et après, quand il s'agit de week-end ou comme ça, ça finit souvent au centre-ville et c'est vraiment cool. Il y a moyen de se faire des amis de partout à Shanghai et de ce côté-là, il ne faut pas avoir peur de s'ennuyer. J'étais juste à côté de l'université mais pas dans les... Parce que sur tout ce qui est université et juste à côté de l'université, il y a les logements universitaires, c'est-à-dire les petites chambres et tout ça et puis si tu vas un tout petit peu plus loin, tu peux louer des appartements normaux comme ici un peu et dans ce cas-là, le loyer est par contre plus cher, enfin toujours encore moins cher qu'en France mais tu peux avoir des appartements un peu plus grands et puis tu peux faire des colocations avec des amis si tu veux. Nous, on payait 6 000 yen par mois et ça nous revenait environ à 280 euros par mois, par personne. On était à 3. Sinon, de ce côté-là, ça va, c'est bon. On oublie assez vite l'état des appartements avec tout ce qu'il y a à faire à Shanghai. Et puis sinon, on ne sait pas trop. En tout cas, j'ai envie d'y retourner. Juste par exemple, j'ai envie d'y retourner. Du coup, je pense que c'est vraiment un truc qui peut plaire. Et puis, il y a vraiment énormément de choses à découvrir là-bas. Comme dit, j'étais en TC. Du coup, ça allait vu qu'on avait déjà beaucoup d'UV ici. On avait presque tous nos crédits ici. Du coup, il n'y avait pas trop de pression. Mais la majorité a eu presque toutes ces UV. je crois. Je ne sais pas, Arnoux, il avait dit qu'il y en a beaucoup qui ont eu presque toutes les UV. Ce qui est cool, en fait, pour le ETC, maintenant, je ne sais pas s'il y en a qui sont intéressants. Non, vous êtes tous en branche. parce que j'en a qui sont Par contre, pour le semestre de LCI, il était assez chargé. Ce semestre, j'avais beaucoup d'amis qui faisaient le LCI aussi. Et ils ont dit que c'était vraiment chargé au début. Mais au final, ils ont passé un super semestre quand même et la majorité avait envie de revenir d'après ce que j'ai compris. Et ils ont fait énormément de trucs vraiment intéressants. Sinon, comme dit Jessica, elle a un peu allégé. Mais je pense que ça va. Oui, il y en a énormément. Comme dit, il y a une journée internationale un peu. Et tu as des stands partout, près de la bibliothèque. C'est vraiment énorme. Et tu as un stand pour chaque nationalité, si tu veux. Ils te font goûter des spécialités, ce genre de trucs. Il y a de la musique toute la journée. Mais c'est dingue tous les étrangers qu'il y a là-bas. Je crois qu'il y en a 2000, il me semble. 3000 ? 3000 en taux. Oui, il y en a énormément à Baoshan. Il y en a vraiment beaucoup. Tu peux le voir quand tu sors la soirée, quand tu vas manger et tout ça. Tu vois tout le temps des étrangers dans l'espèce de porte ouest, on appelle ça. Là-bas, il y en a tout le temps. Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de Coréens. Japonais moins, quand même. Japonais beaucoup moins, mais il y a beaucoup de Coréens quand même. Si on... Non. Vraiment pas. C'était comme dit, c'était le logement, vu que ça change pas mal quand même. Mais à partir de là, une fois que tu es habité au logement et au niveau de vie, il n'y a pas de souci. Ça va. Ça va. En fait, j'ai arrêté de compter au bout d'une semaine ou deux parce qu'on sortait vraiment beaucoup et du coup, mais sinon, en tant que Capart, c'était 280 par mois et on est resté là-bas cinq mois. Cinq mois, oui. et sinon, la nourriture, ce n'est pas cher du tout. Pour trois euros, tu as un repas complet. Après, il faut encore payer la boisson pour 50 centimes ou sinon, une petite bouteille de Coca ou un Ice-T, c'est 20 centimes, 20 centimes, 30 centimes. Et puis, tu peux... Ouais, à la cantine, c'est vraiment, vraiment... Si tu manges à la cantine, tu peux manger pour 15 quoi et avec la boisson, ce qui revient environ à 2 euros max. 2 euros, 2,10 euros. Ça revient... N'hésitez pas à aller manger dehors et ne pas acheter des aliments vous-même et les faire parce que ça revient moins cher, en fait. C'est vraiment moins cher de manger dehors que de manger chez soi. Parce que tout ce qui est fruits et légumes et tout ça, c'est tellement... Enfin, par rapport... Je ne sais pas comment ils font les restos, mais c'est vraiment, vraiment plus cher si tu achètes tout toi-même et que tu le fais toi-même. Ouais, ça va. Honnêtement, ça va. Après, il faut savoir... Ouais, il y a énormément de cantines. Il y a aussi une cantine... Ouais, il y a une cantine... On allait tout le temps à la cantine halal parce que c'était super bon. Il y avait toujours de la viande et ce genre de trucs. On allait vraiment beaucoup là-bas, mais il y a énormément d'étudiants qui vont là-bas d'ailleurs. Mais c'est vraiment bon. Il faut savoir. Au début, bien sûr, tu trouveras quelques cantines qui ne sont pas vraiment trop bonnes ou vraiment super épicées. Ça, ça dépend après. Mais une fois que tu as pris tes repères et ça va, c'est bon. Je peux te dire encore un truc. Je ne sais plus. Ouais. En fait, personnellement, j'ai fait l'erreur et beaucoup de TC4 de rester au début vraiment qu'avec des Français parce qu'on était 60 juste en TC4 là-bas de l'UTC, l'UTT, l'UTBM. Et 60, du coup, on faisait tout le temps des soirées entre Français avec des étudiants de l'UTSEUS. Mais vu qu'eux, ils veulent apprendre à parler français et qu'il y en a certains qui ont vraiment un niveau correct avec qui on peut parler. Et du coup, ça finit en français et on oublie un peu le chinois. Après, j'étais pas en... J'avais une charge de chinois moindre quand même. Mais je sais qu'il y avait trois groupes, le débutant, l'intermédiaire et l'avancé. Le débutant, l'intermédiaire, c'était plus ou moins le même niveau. Parfois, le débutant était même meilleur que les intermédiaires. Mais par contre, le groupe avancé, il travaillait vraiment énormément. Eux, ils ont vraiment progressé à mort. Ils ont appris, je crois, Corentin. Il est parti de LC01 ici et là-bas, il avait réussi à passer le HSK2 mais il connaissait entre 600 et 700 caractères à la fin. C'est vraiment pas mal déjà, je pense. En six mois, c'est déjà pas mal alors qu'il avait des études d'ingénierie à côté. Objectivement, sinon, pour apprendre que le chinois, c'est mieux de partir dans un programme qui fait que le chinois parce que c'est vrai que ça demande quand même énormément de travail. Mais c'est... on peut faire les... Si tu es dans le groupe avancé et que tu es prêt à travailler vraiment beaucoup, c'est possible de faire les deux ensemble. Au début ? Oui, tu as un test au début et puis... Après, si tu veux vraiment que tu veux apprendre le chinois à fond et que tu es prêt à travailler, tu pourras peut-être regarder à aller dans le groupe avancé quand même, malgré que tu n'es pas au niveau. Au début, ce sera dur, mais... Corentin, c'est ce qu'il a fait d'ailleurs et bon, il a travaillé beaucoup, mais il a réussi. c'est ce qu'il a fait d'ailleurs. Et... C'est ce qu'il a fait pour aller dans le niveau un peu au-dessus et en fait, il y a pour un quelqu'un qui a besoin de bonnes bases et qui se retrouve un peu sur l'oreille et finalement, le manager va prendre... Ouais, c'était ça. Ouais, c'était ça. Et puis au final, il y avait un ami qui était avec nous aussi qui est chinois et qui parlait chinois, enfin, langue natale, ouais. Et au final, Corentin, il l'a dépassé à l'écrit. Bon, pas à l'oral parce qu'il parlait largement mieux et qu'il avait l'habitude des prononciations, mais à l'écrit, il connaissait plus de caractère que lui. Donc, c'est un exemple. C'est encore délicat d'avoir eu le temps d'apprendre le chinois correctement. Ah, ok, 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 pardon. Ça marche. t'as un connu ? Oui. Il y a une école de com, il y a une école d'informatique, il y a une école de langue étrangère, il y a des étudiants qui apprennent l'allemand, le français, l'italien, tout un peu. Beaucoup qui apprennent l'espagnol aussi. Et sinon, il y a une école de design et d'art, c'est celle-là, non ? Une école de design et d'art. Je crois qu'il y a 20 facultés, 28 facultés ? Oui, 30 en tout et 20 facultés et 10 écoles d'art, je crois. Oui, c'est ça. Si jamais vous aimez le sport, il y a de quoi faire vachement... C'est énorme, en fait. Il y a dans les 60 terrains de basket et puis une dizaine de terrains de tennis, je crois, quelque chose comme ça. et puis ça joue de 10h du matin jusqu'à 3-4h du matin. Il n'y a plus de lumière, je ne sais pas comment ils font pour jouer, mais ils jouent. Sinon, c'est vraiment dynamique à mort. Et aussi, ah oui, je pense que pour la question de la pollution, en gros, moi, je ne l'ai jamais ressenti maintenant. Je n'ai jamais eu de problème avec ça. Il y a certains amis, je ne sais pas si c'était psychologique ou pas, ils ressendaient des grattements dans la gorge parfois. Après, à remettre en question, je ne sais pas. Mais c'est même... Ce n'est pas quelque chose que tu ressens comme ça. Après, sur la longue, c'est clair que ça peut peut-être poser problème. Mais sur 6 mois ou un an, je ne vois pas où il est ou je ne vois pas où... Depuis un an, à peu près, à Shanghai, on a beaucoup moins de pollution qu'avant parce qu'il y a certains pics en novembre 2014 et qui ont fait peur à beaucoup de personnes, qui ont fait beaucoup de bruit. Depuis, ça va beaucoup mieux. Ils contrôlent beaucoup mieux. Là, il y avait le G20 la semaine dernière. Pendant deux semaines, ciel bleu, parfait. C'est un exemple, mais globalement, c'est beaucoup moins fort qu'avant. par contre, si vous allez à Pékin, là, vous voyez ce que c'est la pollution vraiment. Et encore, nous, on avait de la chance, on avait une journée dégagée, mais c'est quand même vachement plus pollué. vous pouvez toujours encore me les poser après si jamais ça vous revient. Pas de soucis. Merci Nicolas et merci à vous. N'hésitez pas, vous avez noté mon adresse e-mail, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. et j'espère au semestre prochain, en 2017 en tout cas. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501